bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer cinq objets de la collection non ça s'est jamais vu sur youtube top 5 des objets de la collection que j'affectionne particulièrement c'est pas forcément mes objets préférés mais je vais vous montrer des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire et où j'ai peut-être un attachement un petit affect un petit truc comme ça donc déjà le premier je les sortis là c'est le jeu de société la guerre des étoiles avec forcément la cassette vhs que les nouvelles générations n'ont jamais vraiment connu mais que nous les anciens ça fait mal de dire ça commence à connaître une boîte rongée par un castor de renommée je dirais pas le nom j'ai complètement de bêtises alors je vais vous montrer vite fait comme ça c'était ça faisait partie d'une vidéo bilan d'achat qui est normalement sorti sur la chaîne youtube donc en fait à part la boîte le jeu est tout de même en très bon état voilà on va sortir un petit peu lanc cette partie là que vous puissiez voir un petit peu le plateau du jeu moi qui adore star wars donc on le met comme ça on est cette partie là ici à ça tout de suite alors on va pas y jouer je vous montre vite fait vous vous barrez pas s'il vous plaît j'ai pas encore joué en fait donc il ya les personnages je sais pas comment les mettre où les maîtres et après il ya il ya une petite partie là comme ça hop qui s'emboîte là sûrement une partie qui se met là voilà il faut il faut que je prenne le temps de regarder un petit peu j'y ai toujours pas joué mais je compte le faire avec des poteaux donc je trouvais que ce jeu était assez intéressant alors je l'ai eu à la caverne de cède qui se trouve à limous limous c'est ça et moi donc c'est une petite boutique super sympa avec pas mal de sites en ligne donc vous pouvez retrouver son vintage son instagram son facebook et tout donc la caverne de cède qui propose des véritables objets de collection des objets vintage et tout c'est vraiment top il ya de temps en temps quelques petites pépites pour vous donner une idée ça m'a coûté 10 euros 10 euros pour un jouet de l'époque j'adore il fallait que je vous en parle on va continuer un petit peu alors je me tape quand même donc on en a fait un objet en deuxième on va mettre au moins un beau glint je sais pas je suis incapable de savoir si je vais mettre un ancien beau glint avec sa petite touche de deux cheveux voilà ou si elle ou ici aussi un ancien beau glint aussi carrément je vais peut-être prendre celui-là pour la beauté même s'il est beaucoup plus récent parce que celui-là n'est pas en vente on l'a on l'avait pendant une période et tout il fallait être un endroit tout ça bon voilà c'est un beau glint spécifique j'avais déjà fait une vidéo avec tous les détails où je le je le je le montrais donc allez on va partir sur ce beau glint cela en deuxième position parce que c'est un beau glint qu'on ne peut pas avoir facilement et qu'on ne peut pas acheter comme ça neuf en ligne en mettant d'argent non il est un peu spécifique et un jour je le ferai dédicacé si j'ai l'occasion par tim clark le créateur des boglint un autre objet de la collection que j'affectionne particulièrement c'est le buste taille réelle entre guillemets parce que c'est pas trop la taille de rheim le buste de rheim taille réelle donc je vais vous montrer voilà pour qu'il y ait le moins de reflets possible vous approchez vous approchez vous buste de rheim qui a été fait par une créatrice donc une une femme à son compte qui travaille de ses mains et qui réalise de magnifiques objets sur demande voilà donc j'adore je suis un vert fan de ce buste de rheim parce que je voulais rheim c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué c'est au début de la playstation une l'odyssée d'hab voilà et en fait on avait avec des magazines des fois des cd avec plein de jeux en démo mais ça en faisait partie c'est comme ça que j'ai découvert le jeu je suis devenu hyper fan du jeu de l'époque et donc je voulais un objet c'est pas facile de trouver par rapport à l'odyssée d'hab j'aurais les moyens parce que j'ai plus de sous mais j'aurais les moyens en fait j'aurais fait tous les personnages j'aurais fait avec abe un autre personnage avec lui gentil donc un autre je sais plus comment il s'appelle c'est tu te rappelles munch je crois non même je sais l'autre c'est son copain mais c'est notre race extraterrestre en fait match oui mais munch oui ça fait partie des personnages que je voulais aussi avoir parce qu'il me semble que le jeu était sur dreamcast avec munch c'était un odyssée d'hab mais avec munch tout en 3d mais il était vraiment pas mal j'ai beaucoup aimé aussi donc on va partir sur d'autres objets de la collection là on en a trois déjà oui ça va très vite ça va très vite est ce qu'on met est celui là on va le mettre tu peux le mettre allez on peut le mettre donc quatrième objet le coffre du coeur de david jones je sais pas si vous allez bien voir on va se rapprocher de l'éclairage en fait pareil les plus fidèles le savent si tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur les vidéos de la chaîne youtube il ya déjà une vidéo où on en parle donc en fait quand on l'ouvre je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de la chaîne le compte instagram tout ça racutaine aussi il ya un lien pour des promos si vous voulez acheter des livres ou des objets je mettrai tous les liens dans la description donc en fait c'est un lecteur tout simplement un lecteur cd non fonctionnel que j'ai eu dans une dans un vide grenier et en fait ce qui est intéressant c'est que ben normalement il s'allume alors je l'ai déjà montré dans une vidéo il s'allume et en fait cette partie là le coeur et tout s'illumine aussi et ça fait lecteur dvd mais la partie lecteur dvd ne fonctionne pas tout le reste est fonctionnel donc il ya vraiment moyen je pense de réparer lecteur cd pas lecteur dvd a depuis tout à l'heure je dis lecteur dvd une partie en tout cas oui tu as un lecteur cd c'est pas lecteur dvd excusez moi je suis un peu fatigué en ce moment donc voilà il est c'est le jeu je l'ai vu on me l'a j'ai demandé le prix elle le le gars super sympa il dit aux trois roues ça marche pas trois balles ok j'ai dit ouais d'accord merci c'est sympa je me suis cassé j'avais le kiki tout dur toute la journée du coup on se retrouve à le coffre de david jones là où il ya son coeur c'est pas 100% à coeur est au film mais j'en suis super avis ce genre d'objet qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une collection dans le qg de tonton de temps en temps il ya des petits objets comme ça alors on va partir sur le cinquième objet de la collection ou la petite vitrine petit poney je sais pas si tu le sens venir donc apple jack un petit poney donc première version mais c'est une réédition il est très récent et c'est une réédition d'un petit poney qui existait à l'époque apple jack sauf qu'ils ont fait version stranger thing et c'est pour ça qu'il est dans la boîte à l'envers donc si on met la boîte à l'envers le petit poney se retrouve à l'endroit mais le petit poney à l'endroit les pommes sont quand même à l'envers parce que apple jack a des pommes dessinées sur le côté et là les pommes sont à l'envers donc en fait il faut vraiment qu'ils soient à l'envers comme le monde à l'envers dans stranger thing et le petit poney à l'envers à les pommes à l'endroit donc je trouve que voilà c'est génial je trouve de la voir dans sa collection je collectionne beaucoup les petits poneys surtout tati céline mais bon les collections sont un petit peu à nous deux aussi mais du coup je suis hyper fan et je voulais qu'ils fassent partie de ces tops en fait alors dans les tops non je n'ai pas merci beaucoup je crois tu l'as gardé bon c'est pas en fait ce que j'essaie aussi de montrer sur youtube c'est qu'on peut collectionner de tout et on a à chaque fois je le dis mais je me répète mais on n'a pas besoin d'avoir des mille et des cents beaucoup d'argent pour pouvoir collectionner l'important c'est de se faire plaisir n'oubliez pas qu'un objet de collection ça devient un objet de collection à partir du moment qu'on décide de le collectionner c'est pas ouais moi j'achète des collets des objets de collection parce que j'achète du neca du mac farlane ou j'achète du prime ou j'achète du hauteuil ou j'achète du side show j'achète et vous en voulez là il y en a il y en a il y en a partout je veux dire des statues on en a des gros objets de collection on en a du neca on en a en pagaille on a du aéron studio partout on a on a un peu de tout mais on a aussi du jouet et je trouve que c'est très important que ça soit du jouet vintage que ça soit du jouet de maintenant l'important c'est de se faire kiffer et on a droit de collectionner ce que l'on veut et voilà c'est le petit message aussi à faire passer dans cette vidéo je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce que je reçois encore trop de messages de personnes qui disent ouais ben ça c'est des vrais objets de collection et ça ouais bon c'est des jouets c'est pas des objets de collection si à partir du moment qu'on décide de collectionner ça devient un objet de collection que ça soit un string ou que ça soit une fleur ou que ça soit une voiture que ce soit un tracteur que ce soit une statue une figurine ce que vous voulez voilà ça à partir du moment que vous décidez de collectionner ça devient un objet de collection et si on va avoir autant du récent que du vintage l'essentiel c'est de se sentir bien quand on rentre chez soi de se faire plaisir et de se dire voilà il ya de tout partout on s'installe sur le canapé on est bien avec nos différents objets et et là on se calme et on vous dit au revoir pour une prochaine vidéo allez tout le monde ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501